Au cours de leur entretien de plus d'une heure, le président Denis Sassoum-Guesso et Moussa Fakim Mahamat ont fait le tour d'horizon des grands dossiers du continent, notamment la paix et la sécurité en Libye et dans d'autres États du Sahel. Par la même occasion, les deux personnalités ont abordé les thèmes qui feront l'objet le samedi 5 et dimanche 6 décembre de deux sommets extraordinaires des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine sur l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine Zlekaf et comment faire taire les armes en Afrique. En sa double qualité, du président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et du président en exercice de la CAC, j'ai eu à m'entretenir avec le chef de l'État sur les dossiers africains, ceux qui sont à l'ordre du jour. Nous avons également fait un tour d'horizon sur la situation de la paix et de la sécurité dans le continent. La situation en Libye, la situation dans le Sahel, la situation de façon globale parce que, vous le savez, cette année est placée sous le signe des terres les armes. Et donc, j'ai sorti de cet entretien fort édifié et le président m'a réassuré comme d'habitude de son engagement total pour travailler pour la paix, la stabilité, et également est prêt pour le lancement du commerce sous l'égide de l'accord de la zone de libre-échange continentale qui aura lieu le 1er janvier 2021. Merci.